Je ne sais pas si on peut débuter. Bonsoir. Première séance avec tout le conseil présent élu. M. Chartrand est à l'écran ici. Alors, on est maintenant en neuf. Deux autres districts ont été ajoutés pour les villes qui sont en haut de 20 000 de population. C'est huit districts maintenant. Alors, pour commencer, je voulais juste vous rappeler qu'on enregistre et diffuse les séances en direct sur YouTube. Les villes peuvent tenir des assemblées publiques en présence du public dans la mesure où les consignes sanitaires sont respectées. Pour cette raison, 18 personnes du public peuvent être admises dans la salle du conseil. Ça se peut que ça ait changé, c'est à ce chiffre-là. Je vais ouvrir mon micro pour le bénéfice des gens sur YouTube. Les calculs ont été faits en fonction des règles de distanciation. Peut-être que ça n'a pas été remis à jour. On voit que c'était passé. Donc, vous êtes en sécurité. On n'a refusé personne. On n'est pas encore à guichet fermé. Nous vous demandons de porter le port de masque dès que vous vous déplacez dans le bâtiment et vous pouvez retirer une fois lorsque vous êtes assis ou si vous le souhaitez. Le masque doit être aussi porté lors d'une intervention au micro. Alors, quand on va au micro, on garde le masque et aucune file d'attente au micro. La même chose en anglais. I'm just reminding you that we are being filmed and broadcasted on YouTube. The city can hold public meetings in the presence of the public as long as it follows health instructions. For the reason, a maximum of 18 people may be admitted. We ask that, please, you wear your mask as soon as you move around the premises. and you may remove your mask once seated, if you wish. Once, if you go to the mic, you need to keep your mask on and there's no line-ups at the mic. Je demande un vote pour l'ouverture de la séance, Madame Mencini. Pour? Pour. 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 Merci. Il m'a pas entendu? Oui. Très bien, M. Chartrand. Merci beaucoup. Très bien, M. Chartrand. 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 Vous pourriez aller avec la période de questions dans les gens dans la salle ou encore vous en aviez une question remise par web? On a reçu une question en ligne. Je vais, je ne l'ai même pas devant moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut la lire? Non? Je vais aller la chercher. J'ai la réponse, mais je n'ai pas la question. Dans le fond, je crois que, je vais juste, je m'excuse pour le petit, je vais probablement être aussi vite ou pas vite que vous, c'est pour ça que, je ne suis pas vite. Je sais que c'est Josiane. Il n'y a personne qui l'a. Je pense que je l'ai. En fait, moi, je ne sais pas pourquoi Josiane a l'envoyé. C'est Robert Landry, c'est ça? Robert Landry? Oui, exactement. L'élection de nouveaux conseils, ça commence. L'élection de nouveaux conseils municipaux va-t-elle changer quelque chose au projet de de prolongement des égouts jusqu'au secteur de la rue Frontenac de le projet de construction de réseaux d'égouts sanitaires, avance-t-il selon l'échancier qui nous avait été communiqué dans la courrielle envoyée le 29 mars dernier. Merci beaucoup, M. Hill. M. Landry, justement, aujourd'hui, il y a eu une mise à jour sur le site Internet. Vous devez, si vous êtes déjà abonné, comme je peux voir dans votre question, vous êtes déjà abonné à l'infolettre. Vous devriez déjà avoir reçu, sinon sous peu, une mise à jour pour le projet d'égout dans le secteur Frontenac. Justement, il y a eu des changements en raison de délais de traitement par le ministère de l'Environnement et le MAMACH. Il y a un nouveau échéancier qui est publié dans l'infolettre. Et sur le site Internet de la Ville, on parle ici d'un appel d'offres des travaux de construction pour le janvier 2022 et l'ouverture des soumissions en mars 2022. On parle aussi de MAMACH qui devrait émettre une promesse d'aide financière pour la réalisation des travaux en avril 2022. Il y aura une séance d'information pour le public, les gens qui sont affectés par les travaux en mai 2022. Tout ça avec, on estime, des débuts de travaux de construction au mois d'août 2022, qui seraient possiblement finis vers décembre 2023. C'est beaucoup de dates, mais vous pouvez consulter sur l'infolettre ou le site Internet. C'est sûr qu'il pourrait toujours avoir d'autres délais. On ne s'est jamais garantis. Le ministère de l'Environnement et le MAMACH peuvent toujours nous garder otage à ça. C'est sûr que ce n'est pas coulé dans le béton, comme on dit, mais ça, c'est les dates qu'on pense, qu'on prédit, qu'on estime pour les travaux. Alors, c'est tout. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Est-ce qu'il y avait d'autres questions. La question est... Est-ce qu'il y a plus de développement? Are we going to have more subdivisions? Well, I know that there's talks of building around Cité des Jeans-Unis. With the coming of the hospital, there might be some projects there. It's not us that initiates building homes. It's developers. And how about the industrial commercial area Just to the west The Papillon's district there And there doesn't seem to be anything happening And that's an industrial area The owner of that area The industrial park Has some projects in mind But nothing yet has been deposited Because one of the houses up the street I don't know This is not a question It's just I'm making a statement Can I do that? That one of the houses up the street That sold for $5.80 Was listed for $4.35 And the guy has put in a septic system Probably another $30 And his insurance Because of the peak of the roof Wasn't in good shape That just should have been changed They want him to do the whole roof So the house is going to end up costing $650,000 And he has no backyard To speak of He knew that when he bought the house That was his choice To buy there Anyway All right So everybody's concerned With global warming And what we can do But personally I believe that the problem With global warming Is there's three times as many people On this planet That the planet can sustain So I don't think Whatever we do Is going to make much of a difference Especially since China and Russia Are involved I encourage you to plant more trees I've planted seven or eight trees In my front yard And there's a couple in the back There's more than enough trees And they've gotten quite big I know how you feel about trees Mr. Mizan Well I like them I wouldn't want to not have any But I don't want to have that new battle With the town Every time I need to take one down And trim it Or cull it Because many years ago My wife backed in And two minutes later A tree fell right across the driveway Could have killed her But Anyway I'm just making a statement here I'm not asking Thank you Okay I'm dismissed Have a good evening We'll talk to you later Mr. Nades Speaking of industrial condos You know On Chemin Legault Is at least 30 new Industrial condos That have been built Where? On Chemin Legault Legault You know It's the City des Papillons On the other side of the track On the other side of the track Oh really? Yeah When is that going to start? Is it already started? It's already built You need to go for a car ride All right You can ask David To drive you around Okay Thanks What? His friend David Thank you Okay Have you ever had any problems with us? No I'm not going to go for a car ride I'm not going to go for a car ride I'm not going to go for a car ride I'm not going to go for a car ride I'm not going to go for a car ride I'm not going to go for a car ride ou si ce qui avait été comme un peu commencé avant avec l'autre conseil, est-ce que ça fait juste continuer? Les comités, généralement, pour les citoyens qui siègent sur des comités, on continue comme avant, c'est les élus qui vont choisir des comités sur lesquels ils veulent siéger, et là, ça sera les élus sur ces comités-là qui pourraient changer, mais les membres citoyens, pour l'instant, c'est une continuité de l'ancien... S'il y a des changements, il n'y a rien à faire. C'est ça. Il y a certains comités où il y a des renouvellements à faire à chaque deux ans, mais il n'y a pas de standard dans les... Ça, c'est pour le CCU, mais dans les autres comités, il n'y a pas de standard encore d'établis pour les renouvellements. OK. Ça fait qu'on va vous revoir dans le comité de développement économique. Merci. Juste avant d'adopter l'heure du jour, je voulais juste des petits messages, parce que des fois, les gens ne regardent pas toutes les séances du conseil jusqu'à la fin. Je voulais juste annoncer qu'il y a le marché de Noël le 4 et le 5 décembre au centre communautaire de 10 à 4 heures. Vu qu'on n'a pas de séance après le marché, je voulais juste vous inviter à venir voir le marché de Noël. C'est un événement qui est très populaire, puis il va y avoir des nouveautés cette année, où est-ce qu'on va avoir des exposants à l'extérieur aussi. Alors, le samedi 4 et le dimanche 5 décembre au centre communautaire. Un vote pour adoption de l'heure du jour, Mme Menissini? Pour? Pour. 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 Richard. Pour. 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 Merci. Bon, c'est quand même une première pour le partage de l'écran. Je vais m'assurer que vous voyez peut-être un petit peu plus. Premièrement, M. Chartrand, vous me confirmez que vous voyez bien le procès verbal à votre écran. Oui, je vois très, très vite. Super, oui, dans votre cas, il doit être en très gros plan. Nathalie, est-ce que tu peux juste le mettre de l'autre côté de l'écran, parce que ça cache un peu l'écriture, si les gens veulent le voir? Moi, je l'ai. Tu veux juste le draguer, non? Votre préféré, là, parce que de toute façon, moi, je vais le grossir un peu, mais c'est vrai que je pense qu'en laissant comme ça, donc vous voyez quand même, M. Chartrand, alors c'est une technique qu'on va améliorer s'il y a lieu. Alors, le premier projet de résolution concerne un appui au centre de service scolaire des Trois-Lacs pour une demande de subvention au fin de l'embellissement de la Cour de l'École des étriers. Donc, la demande du service scolaire, c'est dans le cadre de l'obtention d'une aide financière connue comme étant la mesure 505-30, une mesure bien connue des gens de ce secteur. Le conseil est favorable au projet, entre autres parce que l'aménagement paysager qui est envisagé va favoriser la pratique d'activité physique dans des conditions sécuritaires, et ce sera bien sûr une intégration de verdure dans le milieu où est située l'école. On considère également les règles prévues à la politique 28, notamment l'article 8 pour l'aide financière à une commission scolaire. Les termes n'ont pas été ajustés encore dans la politique 28 avec les nouveaux centres de services scolaires et l'article 13 pour une aide financière au fin de l'embellissement d'un établissement. On considère également les articles 4 et 90 et suivants de la Loi sur les compétences municipales. Et ce qui est proposé ce soir est tout simplement d'appuyer le projet du Centre de services scolaires et de réserver, lors de la préparation du budget de l'année 2022, un montant maximal de 10 000 $. Donc, ça sera prévu au poste budgétaire que vous voyez à l'écran pour contribuer à la réalisation de la phase 3 de l'École des étriers. L'aide financière sera versée en cours d'année 2022 aux conditions suivantes. Tout d'abord, le projet devra être accepté par les autorités provinciales qui verseront la subvention. Ensuite, toutes les pièces justificatives devront être fournies à la Ville. L'équipement devra être totalement localisé sur la propriété du centre de services scolaires. À cet égard, si les services d'un arpenteur géomètre doivent être retenus, c'est au frais de l'école. Et le parc-école devra bien sûr être accessible au public à l'extérieur des heures d'enseignement, soit de manière générale les soirs et les fins de semaine et durant la période estivale. Un vote, s'il vous plaît, Mme Menassini. Pour. 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 Merci. Pour. Je croyais que vous l'aviez dit. Donc, la prochaine résolution est une autorisation de sensibilisation dans le cadre de la campagne 2021 de la Guignolet. Alors, en fait, c'est une autorisation de ce qu'on appelle communément un barrage routier. Donc, l'autorisation est donnée en considérant, entre autres, l'article 500.1 du Code de la sécurité routière. Alors, c'est le syndicat des pompiers du Québec, section locale Saint-Lavard, qui souhaite organiser une activité de sensibilisation auprès des automobilistes, plus précisément le barrage routier, pour recevoir des dons en argent dans le cadre de la Guignolet. Alors, la présente résolution prévoit d'autoriser le syndicat à tenir une activité de sensibilisation le samedi 4 décembre prochain, entre 9h et 15h. Et les deux intersections en cause sont celles du chemin Saint-Angélique et de l'avenue Bédard, de même que l'intersection de la Côte-Saint-Charles et du chemin Saint-Louis. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Et pour. Merci. La prochaine résolution concerne l'approbation du plus récent procès-verbal dressé à la suite d'une séance du Conseil, donc la séance en cause est celle du 5 octobre 2021. Le projet de procès-verbal était déjà disponible sur le site Internet de la Ville, et il a été remis à tous les membres du Conseil, au fin de son approbation ce soir. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Parfait. La prochaine résolution concerne l'adoption du règlement 1111, qui modifie le règlement RMH 399-2020, qui est relatif à la circulation. Donc, en fait, des modifications vont être apportées pour corriger une coquille à l'annexe A, qui faisait en sorte que la vitesse permise sur le chemin Saint-Angélique n'était pas tout à fait conforme à ce qui avait été décidé, et aussi revoir la vitesse de la vitesse de circulation permis sur la vitesse de la montée Saint-Lazare. Le prochain règlement a été déposé à la séance du 5 octobre. Il est également disponible sur le site Internet de la Ville, et il est proposé pour adoption ce soir. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 La prochaine résolution concerne l'adoption du règlement 1112, qui remplace le règlement 885, relatif aux conditions d'obtention et d'utilisation de la carte accès Saint-Lazare. Donc, à l'heure actuelle, les citoyens peuvent avoir soit une carte du citoyen ou une carte du citoyen invité, notamment pour accéder à la bibliothèque, emprunter des livres ou encore participer à certaines activités de la Ville. Donc, c'est la carte actuellement, ces conditions d'obtention et d'utilisation sont prévues par le règlement 885, et on souhaite alléger le tout en tenant compte aussi que, dans le fond, il y a différentes ententes qui ont été conclues avec notamment la municipalité des Cèdes ou encore la Ville d'Hudson. Alors, on va revoir le règlement 885 pour en fait remplacer la carte du citoyen et la carte du citoyen invité par une carte accès Saint-Lazare, un peu à l'image de la Ville de Montréal. Alors, vous avez, dans le fond, l'avis de motion qui a été donné lors de la séance du 5 octobre. Le projet de règlement a été déposé au même moment et est d'ailleurs disponible depuis le lendemain de la séance sur le site Internet de la Ville. Donc, les conditions d'obtention de la carte vont s'y trouver. C'est une carte qui peut être obtenue sans frais, mais qui permet donc de s'inscrire à certaines activités. Ça ne dispense pas, évidemment, du paiement des frais pour les activités en cause s'il y a lieu. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 La prochaine résolution donne suite à l'élection. La formation, en fait, c'est de la participation des élus à une formation en éthique et en déontologie. C'est une formation qui est exigée, notamment à la suite de l'élection, par la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Donc, une formation doit être suivie par chacun des élus, même ceux qui en ont suivi dans le passé. Donc, l'Union des municipalités du Québec propose une formation qui répond aux exigences prévues à la loi. Alors, il est prévu ce soir d'autoriser tous les membres du conseil à participer à une formation en matière d'éthique et de déontologie qui sera dispensée par l'Union des municipalités du Québec. La dépense maximale autorisée de 2 700 $ taxes incluses. Vous voyez le poste budgétaire du Fonds général où la dépense sera imputée. Ça inclut uniquement les frais d'inscription à la formation, puisque les frais de déplacement, de repas et d'hébergement, s'il y avait lieu, sont à la charge de chacun des élus. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 La prochaine résolution concerne en fait une hausse de dépenses à une conclusion de contrat déjà autorisée pour assurer la défense de la Ville dans un dossier judiciarisé. Le dossier en cause concerne entre autres le développement du domaine du FIEF. Et en fait, le procureur de la Ville recommande à celle-ci de procéder à une expertise forestier, par un ingénieur forestier. Donc, on autorise ce soir une dépense additionnelle maximale de 35 000 $ à celle qui avait déjà été autorisée par résolution. Le montant de 35 000 $ sera puisé à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Et en fait, la facture de l'ingénieur forestier sera produite, sera d'abord payée par l'avocat de la Ville, puis retransmise à la Ville pour être remboursée. Un vote, s'il vous plaît. En termes de ressources humaines, il n'y avait pas de résolution proposée. Par contre, les deux prochaines résolutions concernent le financement à long terme de certains règlements d'emprunt. Donc, il y a une démarche qui a été faite auprès du ministère des Finances et qui implique aussi le ministère des Affaires municipales pour le financement permanent de règlements d'emprunt. Donc, c'est un processus d'appel d'offres qui est géré par Québec avec un ensemble de règlements d'emprunt qui sont regroupés pour les fins de financement par les ministères concernés. Dans la Ville de Saint-Lazare, c'est inscrit pour le financement des règlements que vous voyez à l'écran, qui totalise un montant de 2 772 000 $. Donc, vous avez les numéros de règlements d'emprunt concernés, leur résumé d'objets de règlement et le montant qui reste à financer. Je vous rappelle que le texte intégral du projet de procès-verbal qu'on utilise en ce moment sera ajouté au site Internet de la Ville demain ou dans les prochains jours d'ici la fin de la semaine pour que vous puissiez lire le tout à tête reposée. Alors, on va conformément à la loi sur les dettes et emprunts municipaux modifier les règlements, entre autres pour émettre un terme plus court que celui qui était originalement prévu. Et puis, procéder aux différents financements en tenant compte des paiements comptants, par exemple, qui avaient été reçus. Alors, l'émission d'obligation sera réalisée le 26 novembre prochain. Et conformément aussi à la loi, il y aura une prolongation d'échéance pour certains règlements d'emprunt, soit les 804, 822 et 851. Donc, le texte de la résolution est imposé par Québec. C'est du financement d'emprunt municipaux. Alors, on ne fera pas un téléroman avec ça, mais une série sur Netflix. Alors, il est proposé de financer par obligation les règlements d'emprunt que vous voyez à l'écran. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 26 novembre prochain. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 26 mai et le 26 novembre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs, conformément à la Loi sur les dettes et emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom de services de dépôt et de compensation CDS. Et elles seront déposées auprès de cet organisme, qui agira d'ailleurs comme adhérent et qui procédera au transfert des fonds, conformément aux autorisations données. Les paiements en capital et intérêts seront faits auprès de la Banque nationale du Canada, succursale de Saint-Lazare. Et les obligations seront signées par la mairesse et par le trésorier. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital, ils seront prévus pour les règlements d'emprunt 804, 822, 1057 et 1058, pour un terme plus court que celui qui était originalement fixé, soit cinq ans à compter du 26 novembre prochain. Et finalement, pour ce qui est d'autres types et d'autres règlements d'emprunt, en fait, qui sont visés, vont être prolongés de 18 jours. Un vote, s'il vous plaît. Pour? Pour. 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 La prochaine résolution, en fait, donne suite à la résolution précédente. Donc, vous savez que les obligations municipales, c'est ce que vous pourriez posséder dans votre portefeuille financier. Vous pouvez avoir des obligations de différentes entreprises. Il y a aussi des obligations municipales. Donc, l'appel d'offres a été logé par le ministère des Finances pour trouver, dans le fond, l'institution financière qui va, dans le fond, financer l'émission des obligations. Alors, il y a eu des règlements d'emprunt, donc, avaient donc été soumis. On sait que ce sont des règlements d'emprunt qui ont été approuvés, notamment par le ministère des Affaires municipales et aussi par les personnes habiles à voter concernées de la ville de Saint-Lazare. Alors, il y a un appel d'offres publiques qui a été fait par le ministère des Finances, conformément à la loi sur les cités et villes. Et vous avez le résultat des offres qui ont été ouvertes ce matin à 11 heures. Donc, Financière Banque Nationale, pardon, c'est, en fait, l'institution financière qui va être retenue. Donc, vous voyez les taux à l'écran, le coût réel et le prix. Il y avait aussi Valeurs mobilières Banque Laurentienne qui avait soumis quelque chose et une offre aussi par Valeurs mobilières Desjardins. Donc, comme je vous le mentionnais précédemment, c'est Financière Banque Nationale qui a soumis l'offre la plus avantageuse. Alors, conséquemment, ce qui est prévu, c'est d'émettre les obligations au montant de 2,772,000 qui seront adjugées à la firme financière Banque Nationale. Ensuite, le service de dépôt et de compensation procédera à l'inscription en compte de cette émission. CDS agira aussi au nom des adhérents comme agents d'inscription et procédera au transfert de fonds. La mairesse et le trésorier sont autorisés à signer toutes, entre autres, les obligations visées par la présente émission. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 La prochaine résolution est une demande d'approbation de dépenses dans le cadre d'une reddition de comptes à la suite d'une subvention qui s'appelle, dans le jargon municipal, la Petite-Voirie. Donc, c'est le ministère des Transports, en fait, qui a remis certaines sommes d'argent à la Ville pour effectuer des travaux sur le réseau routier. Et on doit faire une reddition de comptes confirmée par résolution après avoir rempli les différents formulaires en cause. Alors, ce soir, il est proposé d'approuver les dépenses au montant de 18 207 $ qui sont relatifs aux travaux d'amélioration sur la place du médaillon, qui, en fait, sont réalisés ou doivent l'être, si ce n'est pas tout à fait complété, d'ici le 31 décembre prochain. Alors, et c'est conformément aux exigences du ministère des Transports. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Au niveau du paiement des comptes, vous avez un total, la liste des déboursés et des comptes fournisseurs, de 3 813 986,54. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 On arrive à la section urbanisme et environnement. Alors, on a quelques permis qui sont assujettis à une autorisation de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, c'est les règlements sur les PIA. Donc, autrement dit, sur certaines artences principales, lorsque l'apparence extérieure d'un bâtiment est modifiée ou qu'il y a de l'affichage, des enseignes rattachées au bâtiment ou détachées du bâtiment, ces modifications-là doivent être d'abord soumises au comité consultatif d'urbanisme qui en fait une analyse. par la suite, le CCU communique ses recommandations au conseil et le conseil décide en fait pour chacun des cas s'il enterrine la décision de la recommandation du CCU, donc le comité consultatif d'urbanisme, ou s'il modifie celle-ci. Le premier dossier qui vous est présenté, justement, a fait l'objet d'une petite mention lors de la période de questions. Alors, M. Meese, pour vous, c'est la pointe. On a ici la route de la Cité des jeunes. On est en face de la rue du parc industriel. Et ici, on a le chemin Legault. Donc, on est vraiment, ça, c'est une des intersections les plus exigeantes pour un automobiliste, parfois. Alors, c'est le fameux terrain en pointe. Évidemment, on ne vous parlait pas, on vous parlait plutôt des condos qui étaient ici, là, précédemment. Alors, c'est une nouvelle construction au 1255 Chemin Legault. Ça a été analysé le 12 octobre dernier par les gens du CCU, relativement, entre autres, à la construction du bâtiment, mais aussi à l'aménagement du terrain et d'une aire de stationnement. Les matériaux proposés pour le bâtiment apparaissent à l'écran. Le projet respecte les critères et les objectifs qui sont prévus à la réglementation municipale, qui s'appliquent notamment au secteur de la Cité des jeunes, sauf sur quelques éléments. Tout d'abord, l'objectif de l'article 27, pardon, qui vise l'implantation des nouveaux bâtiments en respectant celles des bâtiments voisins, est pas tout à fait respecté. De même que le critère de l'article 41 qui vise l'implantation des constructions dans le respect de l'alignement des façades des bâtiments avoisinants. Et dernier petit bémol par le CCU, les critères de l'article 42 qui favorisent les façades brisées des constructions pour éviter la linéarité de l'ensemble et aider à l'intégration architecturale des aires de manutention et des lieux d'entreposage pour minimiser l'impact visuel depuis les voies de circulation n'est pas aussi intégralement respecté. Alors, le CCU, dans les circonstances, recommande au Conseil l'acceptation tout de même du PIA, mais conditionnellement à une acceptation de demande de dérogation mineure qui permettra l'implantation des espaces de manutention en façade. Alors, lorsque vous avez approuvé l'ordre du jour ce soir, vous savez d'ailleurs qu'il y a une demande de dérogation mineure qui va être traitée un tout petit peu plus tard. Les résolutions sont présentées souvent dans l'ordre du plan de classification à la Ville, donc c'est pour ça que celles-là arrivent en premier. Si vous souhaitez qu'on y revienne dans les circonstances, ça peut être une possibilité, si ça vous apparaît, où vous avez déjà… On pourrait peut-être tout de suite aller à la résolution de dérogation mineure. Est-ce que ça vous conviendrait pour qu'il y ait une certaine logique? Oui. Préférez-vous cela ou vous souhaitez… Il faut les passer les deux. Il faut les passer les deux. C'est sûr que vous avez déjà entendu et je peux vous confirmer qu'il n'y avait pas de personnes qui s'étaient opposées à la dérogation mineure par écrit. Par contre, vu qu'on vous propose une recommandation qui est conditionnelle, je ne sais pas si vous voulez tout de suite offrir la possibilité aux gens dans la salle de se manifester. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent passer des commentaires pour la dérogation mineure qu'il y a quelque chose à ajouter? Merci. La proposition serait d'entériner la recommandation du CCU et d'accepter le PIA seulement si la demande de dérogation mineure, donc ça peut peut-être rassurer tout le monde, permettant l'implantation des espaces de manutention en façade est accordé, ce qui devrait donc être le cas un peu plus tard ce soir. Et le Conseil n'exigera pas non plus de modifications au plan proposé pour assurer les objectifs des articles 27, 41 et 42 qui avaient été remis en cause un petit peu plus tôt. Un vote, s'il vous plaît. Pour? Pour. 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 Le prochain dossier, c'est une nouvelle construction commerciale qui sera située au 1425 chemin Saint-Angélique. Alors, vous avez ici la propriété apparaît en jaune pour vous aider à vous localiser. Les rues avoisinantes qu'on ne voit pas sont la rue du Soubois et la rue de Mont-Village. Donc, on est vraiment là pour les gens dans la salle qui vont voir, qui peuvent se repérer avec Saint-Angélique, on s'en va vers Cité des jeunes. Alors, le dossier a été analysé le 12 octobre 2021. Ça concerne la construction d'un bâtiment commercial, l'aménagement du terrain et une aire de stationnement. C'est au 1425 chemin Saint-Angélique. Les matériaux proposés sont listés à l'écran. Le projet respecte les critères et les objectifs du règlement sur les PIA. Et dans ce cas-ci, le CCU recommande au conseil d'accepter le PIA sans condition. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Le prochain dossier de PIA est une nouvelle enseigne communautaire pour le bâtiment commercial situé au 872 route de la Cité des jeunes. Donc, à ce moment-là, vous êtes situé. On est ici avec le chemin du Hamel où vous voyez mon curseur et Cité des jeunes est juste à l'avant. Donc, Cité des champs, Cité des papillons qui est en façade. On a beaucoup de résolutions ce soir qui visent ce fameux triangle. Donc, tout à l'heure, on était à l'opposé ou à l'autre extrémité du dessin. L'analyse a toujours été faite le 12 octobre 2021. Ça comprend l'enseigne communautaire six panneaux d'affichage. Les panneaux seront en PVC. Le projet respecte les critères et les objectifs prévus à la réglementation municipale et le CCU recommande au conseil d'accepter le PIA. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Ensuite, on est toujours sur le même site, mais ce sont pour des enseignes rattachées au bâtiment. Donc, autrement dit, on vient de voir le PIA pour les enseignes détachées. L'enseigne détachée, donc celle que vous voyez en bordure de la voie de circulation. Maintenant, il y a un PIA qui s'adresse aux enseignes qui sont rattachées, dans le fond, après l'édifice pour chacun des différents commerces qui s'y trouveront. L'analyse, sans grande surprise, a été faite le 12 octobre dernier. Les panneaux seront en PVC et le lettrage et les logos seront composés à la fois d'impressions numériques et de PVC découpés. Le projet respecte les critères et les objectifs prévus au règlement sur les PIA et le CCU recommande au conseil d'accepter celui-ci. Un vote, s'il vous plaît. Pour. Pour. Excusez, pour. Monsieur Chartres. Pour. 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 La prochaine résolution concerne le remplacement d'une enseigne détachée. On est toujours sur la route de la Cité des jeunes, mais un petit peu plus vers le territoire de Vaudreuil-Dorion cette fois-ci. C'est le 580 route de la Cité des jeunes. Petit indice, c'est le site de la Pépinière Cité des jeunes. Donc, vous voyez le site en jaune sur votre écran. Donc, à côté de Brique-et-Pierre, Montréal. L'analyse a été faite le 12 octobre 2021. C'est pour le remplacement du panneau de l'enseigne détachée existante. Le panneau sera composé de PVC, de projets respectent les critères et les objectifs qui sont prévus au règlement sur les PIA. Et le CCU recommande, encore une fois, de procéder d'accepter le PIA. Un vote, s'il vous plaît. Pour, 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 pour. On a le remplacement d'une enseigne rattachée au même bâtiment commercial. Donc, je suis toujours au 580 route de la Cité des jeunes. Je ne vous ai pas remis le visuel, mais on est toujours situé au même endroit. L'analyse a été faite le 12 octobre dernier. L'enseigne sera composé, pardon, de PVC. Le projet respecte les critères qui sont prévus au règlement sur les PIA. Et le CCU recommande au conseil d'aller de l'avant. Un vote, s'il vous plaît. Pour, 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 pour. Une nouvelle construction est aussi envisagée au 1473 chemin Saint-Angélique. Vous avez un visuel, vous avez le chemin Saint-Angélique ici. Pour vous donner une idée des rues avoisinantes, on a entre autres la route 201 et le chemin du FIEF qui sont montrés là où mon curseur circule à l'écran. Alors, l'analyse a été faite le 12 octobre dernier par le CCU pour l'implantation d'une nouvelle construction. Vous avez à l'écran les revêtements qui seront utilisés, en fait les matériaux. Le projet respecte les critères et les objectifs qui sont prévus au règlement sur les PIA. Et le CCU recommande au conseil d'accepter le PIA tel que déposé. Un vote, s'il vous plaît. Pour, 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 pour. Parfait, je vais juste... Je vais compléter avec les non complets, soyez-en assurés. Donc, les autres membres du conseil étaient en faveur de la résolution, ce qui a donc adopté à la majorité. Ensuite, on arrive aux dérogations mineures qui sont proposées. Une première concerne, en fait, il y en a deux ce soir. Elles ont été précédées d'avis publics qui ont, entre autres, été diffusés sur le site Internet de la Ville et dans les journaux locaux. La deuxième dérogation qui sera présentée, vous avez déjà eu pas mal tout le scoop. Ça concerne le terrain sur Cité des jeunes. L'autre dérogation, c'est pour régulariser une marge arrière pour une habitation unifamiliale qui situe au 24-24 Place de Laurel Valley. Donc, vous avez l'emplacement qui est montré en jaune. Dans les rues avoisinantes, vous avez la rue Pommel qui fait pas mal de tours et la rue de Nashua qui est dans le secteur aussi pour vous aider à vous situer. Donc, la demande de dérogation mineure a été analysée le 12 octobre 2021 par les membres du CCU. La nature et les effets de la dérogation demandée, c'est de prévoir, dans le fond, de régulariser la marge arrière de 14,32 mètres. Alors que selon la grille de spécification pour la zone duquel fait partie le terrain, soit la zone habitation 128, la marge arrière minimale requise est de 15 mètres. Donc, la demande respecte des conditions d'émission d'une dérogation mineure prévue par le règlement municipal et le CCU recommande au conseil d'accepter cette dérogation. Donc, dans l'avis public qui a été publié, on a invité entre autres les gens s'ils souhaitaient donner des pistes de réflexion pour les élus, ils pouvaient le faire par écrit. Il n'y a personne qui s'est manifesté avant la date butoir qui était aujourd'hui midi. Maintenant, vous pouvez, les gens présents dans la salle, adresser des commentaires, des préoccupations ou quoi que ce soit auprès des élus. Il y avait quelqu'un qui avait des commentaires pour cette dérogation-là? Merci. Alors, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Et l'autre dérogation mineure, c'est pour permettre des espaces de manutention en façade pour le bâtiment commercial à être situé au 1255 Chemin Legault. Donc, on est revenu avec le même visuel. Donc, vous avez le Chemin Legault d'un côté du terrain. Il est quand même assez particulier et vous avez la route de la Cité des jeunes et il y aurait des espaces de manutention qui seraient situés, dans le fond, en façade du chemin Legault, là où vous voyez mon curseur sur l'écran en ce moment. Donc, l'analyse a été faite par le CCU le 12 octobre dernier. C'était une soirée chargée pour les gens du CCU. Selon l'article 260 du règlement de zonage, les espaces de manutention sont prohibés en façade d'un bâtiment. Il y aurait possibilité de réaliser le projet en conformité avec la réglementation et l'acceptation de la demande de dérogation mineure pourrait créer un précédent. L'impact sur le voisinage est par contre très limité et le Chemin Legault est peu fréquenté, mais constitue tout de même une entrée de ville. Les percées visuelles sont limitées à partir de la route de la Cité des jeunes et on considère également que des arbres plantés en façade pourraient limiter l'impact visuel du bâtiment. On considère également la forme irrégulière du terrain et la proximité de la voie ferrée qui limite passablement les options d'implantation. La demande ne respecte pas toutes les conditions d'émission d'une dérogation mineure prévues par le règlement numéro 437 et le CCU recommande au conseil de refuser la dérogation mineure. Donc, tout à l'heure, vous avez déjà demandé aux gens dans la salle s'ils souhaitaient se prononcer. Comme je vous le mentionnais, on n'a reçu aucune opposition aux pistes de réflexion, commentaires par les gens, par courriel. Bien sûr. Moi, j'emprunte cette route-là tous les jours, quatre à six fois par jour. Quand on dit que c'est peu passant, ce n'est plus vrai comme ça a déjà été. Mais moi, c'est ma route pour aller à la peine. Puis, effectivement, quand on arrive vers ce coin-là, c'est stratégique. Il faut commencer à regarder parce que la cité des jeunes est quand même très passant. Puis, c'est la limite. Elle est à 90 rendue au son-là. Moi, je ne recommanderais pas d'avoir une construction. La dérogation mineure n'est pas pour accepter ou refuser le projet. La dérogation mineure, c'est vraiment parce que la proposition pour le projet, il y a un aspect du projet qui ne répond pas à la réglementation. Et c'est seulement pour ce point-là. Ce n'est pas pour permettre ou pas permettre la construction. Et un vote, s'il vous plaît? Le vote est pour rejeter la recommandation du CCU et d'accepter la dérogation mineure. Pour. 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 Je vais faire une abstention parce que je ne suis pas assez familier avec le dossier. Monsieur, vous ne pouvez pas vous abstenir. Il faut que ce soit pour ou contre. OK. Contre. Excuse-moi. Merci. Donc, votre vote est enregistré contre et les autres membres du conseil pour. Dans la section biens et contrats, donc, on a tout d'abord la production de la déclaration annuelle du syndicat de copropriété de la bibliothèque et du centre communautaire qui sont détenus en copropriété. C'est une résolution qui revient d'année en année puisqu'il faut, en vertu de la loi sur la publicité légale des entreprises, maintenir à jour la déclaration de copropriété de ces deux bâtiments. Alors, on autorise ce soir le directeur général à procéder à la mise à jour des informations au fin de la production de la déclaration annuelle de 2021. Et on autorise aussi la dépense et le paiement du montant requis pour cette mise à jour, soit un montant maximal de 50 $. On autorise finalement la mairesse et le directeur général à signer la déclaration et les résolutions du syndicat de copropriété. Donc, on comprend que ça implique la Ville avec elle-même. Un vote. Ensuite, on a un contrat pour la fourniture de pierres concassées, donc comme abrasif, puisque la saison hivernale s'en vient. Il y avait une résolution à passer en janvier de cette année qui avait autorisé un appel d'offres sur invitation pour la fourniture de pierres concassées. C'est Alli-Excavation qui a fourni la plus basse soumission conforme avec une offre de 52 756 et 28 taxes incluses. Alors, on vous propose ce soir une dépense maximale de 65 900 à même le poste budgétaire que vous voyez à l'écran au niveau du fonds général. Et c'est ce montant qui va être publié au système électronique d'appel d'offres. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Ensuite, on a une prolongation du contrat de transport et de disposition des résidus domestiques, donc les bacs noirs. La résolution d'octobre 2018 avait autorisé la conclusion du contrat avec des possibilités de renouvellement pour les années 2022 et 2023. C'est avec la compagnie entreprise sanitaire FA qui fait affaire aussi sous le nom d'Enviro-Connexion. Alors, le contrat peut donc être prolongé pour une année additionnelle. Et le conseil est favorable à cette prolongation, donc c'est l'objet de la résolution. C'est selon l'option 2, c'est-à-dire une collecte aux deux semaines plus une collecte par mois pour les encombrants. La prochaine résolution vise un contrat de service professionnel d'ingénierie qui vise le bouclage des sentiers polyvalents, des ensembles immobiliers, de la cité des champs et de la cité des papillons. On est au stade de la préparation des plans et de devis et de la surveillance des travaux. Donc, l'appel d'offres sur invitation a été lancé à la suite d'une résolution qui a été adoptée en août dernier. Le résultat de l'analyse de l'offre reçue par le comité d'analyse qui est requis en vertu de la loi fait en sorte que la firme Groupe DGS a obtenu le pointage final le plus élevé au terme du processus. On considère également la loi sur les travaux municipaux aussi, puisqu'en fait, on autorise ces travaux. Donc, vous avez la première partie de la résolution qui vise le contrat de service professionnel d'ingénierie, la portion plan de vie et autres. Alors, le contrat de professionnel d'ingénierie qui vise la préparation donc des plans et de vie sera au montant de 41 347,69 avec la firme Groupe DGS. Alors, le directeur du service des infrastructures est, comme à l'habitude, autorisé à modifier le contrat sous réserve des documents qui ont servi pour l'appel d'offres et du montant maximal de dépenses autorisées, soit 97 600 $, qui sera pour payer les coûts des services professionnels. Ça comprend notamment la préparation des plans et de vie, les demandes au ministère de l'Environnement et de la MRC, de même que les services de laboratoire. Le paiement de la somme sera même à l'excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre 2020. Et si un règlement d'emprunt entre en vigueur, une partie de l'emprunt non supérieure à 5 % du montant de la dépense prévue au règlement pourra servir pour renflouer cette dépense. Dans la partie surveillance des travaux, donc toujours au niveau du contrat d'ingénierie, C'est sous réserve, évidemment, de l'entrée en vigueur d'un règlement d'emprunt. Alors, le montant du contrat, ce cas de 43 051,88, toujours avec la firme Groupe DGS. Le directeur des infrastructures est, encore une fois, autorisé à effectuer certaines modifications au contrat pourvu de respecter les documents d'appel d'offres qui sont devenus. En fait, le contrat est le montant de dépense maximale qui est fixé, dans ce cas-ci, à 49 500 pour, notamment, l'implantation des bornes d'arpentage et le contrôle qualitatif des matériaux. Dans le contexte de chacune des portions de contrat, le directeur peut, les paiements, en fait, vont être autorisés dans la mesure où il y a une recommandation favorable et écrite du directeur du service des infrastructures dans ce cas-ci, que toutes les clauses du contrat sont respectées et que le montant maximal de la dépense autorisée est lui-même respecté. Alors, au fin de la publication du contrat combiné, c'est-à-dire la portion plans et devis et surveillance, le montant publié au système électronique d'appel d'offres sera de 97 100 $. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Le contrat de service professionnel pour un accompagnement dans le cadre de la révision de règlement d'urbanisme fait l'objet de la prochaine résolution. Donc, les élus squattent réviser certains règlements en matière d'urbanisme. Et pour ce faire, ils proposent un contrat de service avec Jean-François Girard, avocat de la firme Dufresne-Hébert-Comeau, pour un accompagnement dans le cadre du processus des modifications des différents règlements en cause. Alors, la dépense maximale autorisée est de 10 000 $ à même le Fonds général. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 La prochaine résolution vise un contrat pour les services professionnels d'auditeurs au fin de la préparation des états financiers pour les années 2021, 2022 et 2023. Donc, un appel d'offres avait été lancé sur invitation conformément à la loi sur les cités et villes. Alors, la firme BC Go a obtenu le pointage requis par la loi et elle se qualifie avec une offre de prix de 72 434 et 25 taxes incluses. Alors, le projet de résolution prévoit de conclure le contrat de services professionnels. Les services qui sont requis sont plus amplement décrits au document qui constitue maintenant le contrat municipal. La dépense autorisée sera prévue à même le budget de l'année 2022 et au fin de la publication du contrat OSPAO, donc au système électronique d'appel d'offres du Québec. On doit tenir compte de toutes les années du contrat. Donc, ce sera 80 000 $, taxes incluses. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 La prochaine résolution vise un contrat d'acquisition d'éclairage et d'implantation d'une traverse piétonne à l'intersection de l'avenue Bédard et de la rue du UR. Donc, la Ville souhaite implanter un passage pour piéton. En fait, on va revoir celui qui est, il y en a un déjà, un qui est présent. Je mets, je mets les. Oui, il y en a, merci. Donc, la recommandation du comité consultatif en sécurité municipale est considérée, de même que les articles 573 et suivants de la loi sur les cités et villes au niveau de la conclusion de contrats gré à gré. Donc, il est proposé ce soir d'implanter une traverse piétonne sur l'avenue Bédard à l'intersection de la rue du UR. C'est la compagnie Groupe SGM Incorporé qui aura ce mandat pour un montant de 3 700 $, taxes incluses. En fait, on va remplacer l'éclairage existant face à l'intersection de la rue du UR. La dépense maximale autorisée de 8 500 $ pour le paiement, entre autres, des services du groupe SGM et de la réalisation des divers travaux, soit le recordement à la ligne électrique, le marquage de la chaussée, la pose de balise et l'ajout de base de béton. La somme sera financée à même l'excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre 2020. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Il y a aussi un contrat de service professionnel pour les travaux d'aménagement, de raccordement et de mise en exploitation de trois puits dans le secteur de la Pignard, du Parc Nature, les Forestiers de Saint-Lazare. En fait, le contrat est déjà conclu. C'est une autorisation de dépense supplémentaire. Le contrat a été autorisé en novembre 2018. Et il y a le financement du projet, je vous le rappelle, est à même le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, qu'on appelle affectueusement dans le jargon la TECQ ou la TEC pour les années 2019 à 2023. La dépense doit être augmentée, notamment en raison de la durée totale de la réalisation des travaux qui est plus longue que prévu, les différents appels d'offres qui ont été requis et des exigences qui ont été imposées par le ministère de l'Environnement et aussi par Hydro-Pébec. Donc, la dépense supplémentaire autorisée est d'un maximum de 191 000 $, toujours à même le programme de la TECQ. Et le montant qui a été inscrit sur le système électronique d'appel d'offres pour la portion du contrat de service professionnel va être modifié pour être haussé de 260 000 $ à 338 100 $. Donc, autrement dit, une partie de la dépense supplémentaire de 191 000 $ est directement associée à des coûts de service professionnels. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Dans les réceptions de travaux, alors vous en avez quelques-unes ce soir, donc la rénovation des surfaces sportives de ce qu'on appelle le drainage renforcé au parc Westwood. On en est au stade de la réception provisoire. Les travaux ont été autorisés par une résolution d'août 2021. L'inspection provisoire a eu lieu le 27 septembre dernier et le directeur du service des infrastructures recommande de procéder à la réception provisoire, qui prévoit d'ailleurs la réception partielle des retenues lorsque les corrections ou les déficiences sont corrigées. Alors, on procède à la réception provisoire et on autorise la libération partielle des retenues, soit le premier 5 %, en faveur de l'entreprise NMP Golf Construction, aux conditions suivantes, donc tout d'abord que le contrat est respecté et que le paiement est précédé d'une recommandation favorable et écrite du directeur du service des infrastructures. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Le remplacement d'une passerelle de piste cyclable et le prolongement d'un ponceau du chemin Saint-Angélique, la réception provisoire est proposée ce soir. Les travaux ont été autorisés par une résolution de mars de cette année. L'inspection provisoire a eu lieu le 26 octobre 2021. Et la firme Service EXP, qui est chargée de la surveillance des travaux, recommande de procéder à la réception provisoire. Il y a eu, par la même occasion, une remise, une libération partielle de retenue, ce soit le premier 5 %, par la mesure où les corrections, les réfections ou les réparations sont effectuées dans les délais. Alors, il vous est proposé de procéder à la réception provisoire des travaux, de libérer le premier 5 % en faveur de la compagnie Pavage-Vaudreuil Limité. Sous réserve des conditions suivantes, le contrat est respecté. Le paiement est précédé d'une recommandation favorable et écrite de la firme EXP et aussi une même recommandation par le directeur du service des infrastructures. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 La prochaine résolution vise la réception provisoire à la suite du remplacement du ponceau du chemin Saint-Angélique et de l'aménagement d'une piste cyclame. Le contrat avait été autorisé en mars dernier et l'inspection provisoire a eu lieu aujourd'hui même. Certains travaux sont à compléter et des déficients sont à corriger. Par contre, la firme des services EXP recommande de procéder à la réception provisoire des travaux sous certaines conditions et de procéder donc à la libération partielle de la retenue de 5 %. Alors, c'est ce qui est proposé ce soir après réalisation des travaux à compléter et la correction des déficiences. On autorise également la libération partielle des retenues, soit le premier 5 %. Et vous allez voir, les conditions sont les mêmes. Le contrat est respecté. Et le paiement est précédé d'une part d'une recommandation favorable et écrite de la firme du service EXP et aussi d'une recommandation toujours favorable du directeur du service des infrastructures. Un vote, s'il vous plaît. La construction d'une voie de contournement, c'est la réception provisoire complète. Donc, on est dans le secteur, en fait, la voie de contournement qui a été faite pour éviter qu'il y ait une circulation, entre autres, de véhicules lourds dans la cité des Papillons. Donc, la réception provisoire partielle de la voie de contournement avait été faite en décembre 2019. L'inspection provisoire complète a eu lieu hier. Et après confirmation des corrections des déficiences, la firme CDGU, qui est chargée de la surveillance des travaux, recommande de procéder à la réception provisoire complète des travaux qui inclut l'aménagement paysager. Alors, il est proposé de procéder à la réception provisoire complète et d'autoriser le directeur du service des infrastructures à remettre aux compagnies que vous voyez à l'écran des garanties bancaires qui étaient équivalentes à 90 % du coût des travaux d'infrastructure. Donc, ce qui va être conservé jusqu'à la réception définitive des travaux, c'est l'équivalent du 10 % de retenue. Un vote, s'il vous plaît? Pour. Pour. La prochaine résolution vise la réception définitive des travaux de stabilisation des talus dans le secteur de Vallée-Chaline. Donc, la résolution qui avait autorisé la réception provisoire des travaux avait été passée en octobre dernier. L'inspection finale des travaux a eu lieu le 6 octobre de cette année. Les services EXP qui, en fait, surveillaient les travaux, recommandent de procéder à la réception définitive à l'exception de certains éléments de végétalisation des sites qui vont faire l'objet d'une retenue spéciale. Il y a une partie aussi de la retenue spéciale qui sera utilisée par la Ville pour défrayer les frais d'honoraires professionnels supplémentaires d'inspection et de gestion de la végétation en 2020, 2021 et 2022. Le contrat prévoit aussi la libération finale des retenues si tous les documents demandés ont été fournis à la Ville. Alors, il vous est proposé de procéder à la réception définitive des travaux, à l'exception de certains éléments de végétalisation des sites qui vont faire l'objet d'une retenue spéciale et qui ont été listés dans la liste des déficiences. On autorise également la libération finale des retenues et la remise d'une partie de la retenue spéciale en faveur de la compagnie Loiselle Incorporée aux conditions suivantes, qui sont les conditions usuelles, c'est-à-dire le contrat est respecté. Il y a une recommandation favorable et écrite qui est au préalable par la firme et le service PXP et le directeur du service des infrastructures n'a pas d'objection au paiement. M. Meade, Valé Chaline est terminé. Bon pour vous. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Dans la portion entente, alors on a quelques, en fait, on a deux ententes qui sont autorisées avec l'Union des municipalités du Québec, qui, on le sait, proposent souvent des achats regroupés au fin des, pour le bénéfice des municipalités. Excusez-moi, j'ai un petit coquet ici. Alors, il y avait une résolution passée en octobre 2018 où la Ville avait adhéré à un premier programme d'achat regroupé pour du carburant en vrac. Ça allait jusqu'au 31 mars 2022, mais il y a eu une nouvelle offre qui a été reçue pour un regroupement qui viserait la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2025. Alors, dans ce contexte, on a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec pour lancer un appel d'offres au nom de la Ville et au nom d'autres municipalités, là, évidemment, pour une demande de soumission publique au fin d'un approvisionnement de carburant en vrac, soit des essences, diesel et mazout. Alors, l'objet de la résolution est de confirmer l'adhésion de la Ville de Saint-Lazare au regroupement d'achats pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2025. Donc, effectivement, à ce moment-là, on délègue une partie de notre pouvoir à l'Union des municipalités du Québec qui fera la demande de soumission publique. Le contrat d'une durée de deux ans plus une option de renouvellement d'une période maximale d'un an va pouvoir être octroyé selon les documents d'appel d'offres et c'est l'Union des municipalités du Québec qui décidera d'ailleurs sur ce sujet. La Ville, elle s'engage à remplir dans les délais qui ont été fixés tous les documents qui vont être exigés de l'Union des municipalités du Québec pour remplir ses obligations et un frais de gestion qui sera basé sur les quantités de carburant requis va être payé à l'Union des municipalités du Québec. Donc, vous voyez qu'il y a une facturation trimestrielle au montant de litres qui est acheté et aussi s'il n'y a pas suffisamment de litres, ce qui n'est pas habituellement le cas de la Ville de Saint-Lazare, il y a un frais de gestion minimum de 200 $. Donc, le directeur du service des infrastructures est autorisé à signer tout document qui va permettre de donner suite à la présente résolution. Un vote, s'il vous plaît? Pour. 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 Une autre entente au fin d'un achat regroupé avec l'Union des municipalités du Québec, mais cette fois-ci, c'est pour le chlorure qui est utilisé comme abat poussière dans les routes qui sont, en fait, qui ne sont pas pavées. La proposition de l'UMQ a été reçue. La Ville souhaite adhérer au programme d'achat regroupé comme permis par la Loi sur les idées et villes. Alors, c'est ce qui est proposé et donc de confier à l'Union des municipalités la procédure d'appel d'offres. Le produit livré va être déterminé à la suite de l'analyse comparative des produits comme définie au document d'appel d'offres. Évidemment, la Ville fournira à l'Union des municipalités du Québec toutes les informations requises pour procéder à l'appel d'offres et l'Union des municipalités va recevoir directement des adjudicateurs dans ce cas-ci un frais de gestion qui correspond à un pourcentage du montant facturé avant-taxe à chacun des membres du regroupement. Encore une fois, mon collègue directeur du service des infrastructures est autorisé à signer tous les documents qu'il donne suite à la présente résolution. Vote, s'il vous plaît. La prochaine résolution concerne une entente avec la MRC dans le cadre de l'utilisation d'un emplacement comme site relais pour le réseau de communication radio incendie. En fait, il y a déjà une entente qui était en cours, mais elle vient à échéance le 31 décembre prochain. Donc, il y a lieu, conformément à la loi sur les cités et villes, de conclure une nouvelle entente pour le site de relais. Alors, l'entente est prévue entre la MRC et la Ville pour l'allocation d'un espace à la caserne qui va servir, dans le fond, pour les communications radio incendie, un site de relais. L'entente sera signée par le MRS et le directeur général. Un vote, s'il vous plaît. Alors, je dépose la liste des engagements qui est en date du 10 novembre dernier, la liste des personnes aussi qui ont été embauchées depuis la dernière séance ordinaire du 5 octobre, le rapport de virement budgétaire qui est requis par un règlement municipal, le règlement 781, et je dépose également les déclarations des intérêts pécuniaires de certains membres du conseil, plus précisément Mme Minicini, M. Casavant, Traynor et Mme Lachance à titre de mairesse. Alors, ils sont déposés en liasse au procès verbal. Alors, c'est ce qui met fin à la révision ou à la lecture du procès verbal. Un vote pour la levée de la séance? Pour. 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 Merci beaucoup, bonne fin de soirée. On vous voit au mois de décembre. Merci, M. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501